Salut à tous c'est Mathcd et bienvenue pour cette vidéo d'intro de tournoi comme d'habitude inter-région 2017 donc j'étais obligé de vous faire la petite vidéo habituelle d'intro de tournoi présenter ma liste et vous blablater un petit peu pour vous mettre en jambes avant les rapports de bataille qui s'annoncent vraiment passionnant donc je jouais un nouveau paysan petite variante par rapport à valentinet vous le verrez dans ma liste l'inter-région qu'est ce que c'est pour ceux qui connaissent pas c'est tout simplement le meilleur tournoi le tournoi le plus passionnant de france je trouve le meilleur peut-être pas mais en tout cas le tournoi le plus passionnant de france parce qu'il ya tout simplement 192 je vais le dire à la française joueurs présents donc quelque chose de vraiment 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 costaud vous voyez ça c'est vite vu uniquement à l'ETC sinon et tournoi d'une telle ampleur donc c'est avec grand plaisir qu'on a monté une team suisse malgré que c'était dans le périgord un petit peu loin de nos contrées en suisse mais ça valait clairement les 7 heures de route pour y aller c'était vraiment un tournoi extraordinaire un très bon week-end à passer donc vraiment sans regret je me réjouis déjà de l'édition de l'année prochaine c'est déjà deuxième inter-région que je disputais et franchement c'est à chaque fois une expérience vraiment grandiose des parties de haut niveau des il ya un niveau de peinture aussi assez poussé parce qu'il ya 20% de la note qui est dédié à la peinture donc ça vous donne vraiment de magnifiques batailles de belles tables des joueurs qui sont entraînés aussi pour ça et des équipes qui sont vraiment s'entraînent que pour l'inter région donc c'est vraiment extrêmement sympa et ça permet aussi de jouer contre d'autres joueurs de france avec moi j'ai l'habitude d'attaquer la région lyonnaise ou de partir sur l'alsace tout ce qui est un peu limite trop à la suisse par contre un petit peu moins les îles de france ou de france et compagnie voilà des régions que je connaissais pas du tout ça fait plaisir aussi de rencontrer d'autres joueurs et respectivement pour moi d'autres abonnés c'est vrai que c'est très sympa d'échanger toujours à ce sujet là et c'est aussi une raison pour lesquelles je tiens ma chaîne youtube bien sûr alors le tournoi à cinq parties sur deux jours 3h30 la ronde pairing inclus tirage au sort pur en suisse et comme je vous l'ai dit 100 nombre de joueurs en tout donc vraiment très 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 costaud comme tournoi ma liste d'armée en voilà j'ai fait un truc vraiment bien vous voyez que j'ai pris une petite photo d'un déploiement puis je voulais poster en ça il n'y avait pas de doute possible donc j'ai un premier duc qui est mon général d'armée qui a la chronophotocratie qu'il fait passer à commandement 10 virtue of humility qui lui permet de donner gg et gb aux unités insignifiantes à 12 pas et les général de l'armée j'ai un duc tout à droite qui est monté sur pégase très belle figue je remercie au passage les gens qui ont prêté des figues samo pour tout ce qui était thème impérial inclus le pégase etc très très belle armée je remercie seven pour les deux trébuchets esthégadon qui sont juste sublimes il a converti toute une thème toute une bretonnie en en thème homme les arts c'est absolument sublime très très beau boulot à lui merci beaucoup et puis encore xavier je crois qu'il ya c'est quelqu'un qui a dû lui prêter aussi des figues en tout cas il ya la partie des bretonniens de xavier qui sont plutôt bleu et jaune et puis je sais plus quel est le dernier joueur qui m'a prêté encore un bloc d'infanterie en tout cas merci beaucoup à vous pour les figues alors la demoiselle 4 spell non pardon j'étais au duc excusez moi donc lui en gros monté sur pégase il déjà en 1 plus relançable grâce à son le crusader helm ça lui permet de relancer voilà le 1 plus relançable et 3 minutes au coup fatal divin icon il ya des attaques divines il en flèche render donc il tape à force 6 perf ou 1 questing autre ça lui permet de manier un bouclier et une arme lourde en même temps il fait pv double sur tout ce qui est towering présence virtue of audacity il relance toucher et blesser dès qu'il ya un adversaire force ou endurance 5 dans l'unité au contact donc vraiment très sympa et en plus il était là ce contre ce même adversaire là donc c'est vraiment un perso qui est fait pour aller chercher du gros bill il n'est pas donné il est assez fragile du fait qu'il a que 3 pv mais après ça reste un perso qui vraiment peut se poser devant pas mal de gros bill et dire viens me charger je te déboîtes donc vraiment très sympa à jouer une demoiselle habituelle un 4 spell divination ring of fire dispel scroll wizard master trois blocs de paysans avec musiciens spears 5 montagne diomène throwing weapon mais 2 x 15 brigands que j'adore les deux lit car les deux trèbes voilà le reste on est bien sûr dans du classique objectif pour moi de cette inter région à titre personnel après j'ai élaboré un tout petit peu aussi au niveau de l'équipe mais déjà tester la version pégase de la liste parce que j'en ai entendu parler je sais que ça joue aussi notamment en italie donc c'est aussi l'occasion pour moi de le tester tester bien sûr d'un nouveau match up avec les paysans j'ai un objectif de tester plus de match up que l'année passée avant l'ETC j'ai vu que c'est quelque chose qui m'avait manqué et je vais vraiment essayer déjà d'affronter minimum toutes les armées et ensuite le plus de déclinaison de liste possible pour vraiment avoir de très très bonne connaissance de ce qui se joue et qu'est ce qui fait quoi et vraiment de pas avoir de surprise une fois à l'ETC créer une surprise en tant qu'outsider voilà ça c'est un objectif un peu d'équipe on est on est très honnête envers nous mêmes on n'a pas fait le même effort de peinture que l'année passée l'année passée on est arrivé vraiment avec des armées magnifiques notamment arnaud qui était dans l'équipe qui est un très très bon peintre des armées magnifiques avec des armées à sa mot deux très belles armées donc on a vraiment fait un effort supplémentaire en peinture cette année on y va quand même un peu plus la fleur au fusil le but c'est de tester des choses donc voilà on sait très bien que ça va être plus compliqué de faire un temps bon tournoi que l'année passée après on verra bien on y va vraiment pour créer une surprise et surtout sur table n'est pas ridicule peut-être que le classement final sera en delà de ça de nos espérances étant donné de la peinture mais on se dit aussi que le classement peinture a réduit de 30 à 20% peut-être sera moins d'influence donc on va y aller comme ça on verra ce que ça donne le but c'est de prendre du plaisir en partie de faire des pairings qui permettent à tout le monde d'avoir des parties plus ou moins intéressantes du moins la plupart du temps pas qu'ils soient toujours le même qu'ils doivent garager et puis ben de tester les match up je pense qu'on est tous là pour tester des choses donc ça sera très bien puis hormis ça bien sûr le fun rencontrer des joueurs jouer contre des gens contre qui j'ai pas joué donc découvrir de nouvelles équipes essayer d'aller gratter un petit peu l'autre tableau contre les équipes forte c'est vrai que ça donne toujours des tests très intéressants voilà j'ai mis la plus belle photo de cette inter-région on a eu de la chance d'avoir des supporters ils étaient venus pour handi je crois que c'était des potes à handi donc ils étaient venus pour lui au final handi jouait pour île de france 1 donc on sait ils nous ont supporté également en tant qu'équipe suisse c'était très sympa de les voir débarquer avec leurs banderoles en tout cas même si je les connaissais pas mais c'était super sympa j'ai profité d'immortaliser la chose donc ils ont amené un petit peu d'ambiance qui était la bienvenue dans cette inter-région c'était vraiment super sympa de leur part et puis ben des parties très intéressantes à venir je vais vous faire cinq rapports de bataille complets j'ai noté beaucoup de choses j'ai pris beaucoup de notes j'ai en fait le scribe beaucoup de photos donc j'aurai vraiment des jolis rapports de bataille à vous proposer voilà c'est tout pour cette intro de tournoi je vous dis à très vite pour les rapports de bataille l'inter-région